Bonjour les amis, bonjour à tous. Je fais attention parce qu'il y a une guêpe qui vient de rentrer dans la serre. Et elle n'a pas encore trouvé la sortie. Pourtant, la serre, il y a des trous, il y a pas mal de trous. Et elle voyage dans tous les sens. Alors, je voudrais qu'elle aille du côté nord, là, mais bon, elle a l'air de décider de rester chez moi, là, de ce côté-ci. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait le 10 avril ? Alors, je vais vous donner des idées. Parce que, regardez, j'ai amené toutes mes courgettes ici pour les retarder un petit peu parce que, bon, on est le 10 avril. Et les courgettes, vous les voyez, ils font déjà 7-8 cm. Et n'oubliez pas qu'on les met dans le jardin au 15 mai. Donc, ils sont bien. Ils sont bien, mais ils sont en avance. Regardez. Ah ouais, bah tiens, regarde. On les voit super bien, là. On voit même un peu de racines qui pointent. Alors, moi, je les mets ici. L'objectif, c'est de les freiner un peu. On est dans la serre. Dehors, il fait 13 degrés. Là, il n'y a pas de soleil. Donc là, il y a eu un bel épisode de pluie. Alors, moi, je vous dis, ils vont être ralentis automatiquement. Là, nous avons les concombres qui sont ici. Et là, nous avons tous les haricots verts qu'on a semés dans nos petits pots qui sont en avance. Parce que n'oubliez pas, les haricots verts, on les sème à l'extérieur au 25 avril à la Saint-Marc. Alors, c'est toujours un petit peu sportif de faire des semis en avance d'haricots verts. L'haricot verts, il est super fragile au froid. Donc, on va les cultiver en serre. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai préparé ma petite tranchée, là, d'environ 4 mètres. Et on va implanter tous nos petits pots ensemble, tranquillement. Et on va les placer, quoi. Et n'oubliez pas, on mettra en tout dernier un voile de forçage. Là, il y aura un rayon de soleil, ça apportera un peu plus de chaleur. Et bien, surtout, ça empêchera les merles de venir trifouiller dedans. Et surtout, ce qui est un peu important, c'est que ça protégera ainsi des gelées pour nos haricots. Ils devraient survivre. Voilà. Il ne faut pas un coup de moins 5. Elle n'arrive pas à sortir, c'est dingue. Alors que là-bas, il y a des sacrés trous. Bon, allez, on attaque, les amis. On va attaquer notre plantation repiquage d'haricots verts. Il faudrait que j'y vais tout doucement parce que... Voilà. Alors, regardez. Ici, nous avons les concombres. Ici, nous avons aussi à repiquer tous les œillets d'Inde. Voilà. Répulsifs à pucerons. Là, on a fait des concombres. Qu'est-ce que je vous ai dit, là ? Les courgettes, je crois. Les courgettes. Voilà. Les concombres, ils sont ici. Voilà. Donc, les concombres, je remettrai le chapeau jardinière. C'est super pratique. Voilà. Et les haricots verts, bien sûr, ils vont aller dans la tranchée là-bas. Allez. Et c'est parti, mon kiki. Bon, les amis, j'ai commencé à en mettre un petit peu, comme vous voyez. Alors, n'oubliez pas que les haricots verts, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il y ait du fumier là où vous allez les implanter. Donc, c'est pour ça que je les mets sur le bord. Il y a un peu de gazon parce qu'il y en avait un peu d'étalé de gazon. Vous les implantez tout simplement comme ça. On pourra même les buter un peu plus. Et il y a des coups. Regardez. Il y a de la belle racine. Voilà. Alors, ce sont des brémards. Ce sont des brémards. Et regardez. Ça va tout seul. Mais seulement, c'est fragile. Et méfiez-vous des limaces. Ah, les limaces, c'est un dessert pour eux. Les haricots verts. Ah, ouais. Ils savent apprécier les bonnes choses. Je laisse 5 cm entre chaque haricot vert. Vous voyez. Avec un petit peu de terre par-dessus. On pourrait les buter, là, d'ailleurs. Les buter, c'est faire ça. Vous voyez. Les buter parce qu'ils sont déjà bien haut. Donc, on les bute un peu. Voilà. Ça leur frappe pas de tort parce qu'ils sont déjà pas mal. Allez. Allez, mon petit. Allez, mes deux petits. Regardez comment c'est bien développé. Alors, sachez qu'on est le 10 avril. Il n'est pas trop tard pour refaire dans des petits pots à la maison, devant votre fenêtre, des haricots verts. Que vous allez placer dans votre jardin au 25 avril. Voilà. Mais avec un voile de protection au 25 avril. Ça, vous avez intérêt de le faire et de suivre mon conseil parce que vous risquez de le regretter. Parce qu'au 25 avril, on peut avoir une gelée, même si ça commence à faiblir, les gelées. Parce que ceux-là, ils sont un petit peu en retard. Ils sont en retard, ces deux-là. Voilà. Alors, je ne sais même pas si je vais arroser, les amis. Parce que la terre est bien humide. Un haricot verts, il y a un excès d'humidité. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Alors, il jaunit. Puis, il se recroqueville sur lui-même. Et il nous le fait savoir qu'il est en train de mourir. Voilà. Il se recroqueville sur lui-même, tout simplement. Là. Là. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Alors, lui, j'ai un petit peu cassé. Mais ce n'est pas grave. Il va en revenir tout seul. Là. Là, je l'ai un petit peu perturbé. Voilà. Hop. Attention. Il y a de la paille, là. Voilà. Et je le laisse tranquille. Un petit damage léger pour un bon contact avec notre terre. Voilà. Là-bas, j'ai fait un petit butage. Voilà. Voilà. Et on les laisse tranquilles. Et maintenant, les amis, il reste le voile. Ouais. Le voile qui est quasiment obligatoire. Le voile. Voilà. Voilà. Alors. Même si c'est un vieux voile, on s'en fout. Voilà. Et attention, l'image aussi. Je vous le dis. Bon. Ben voilà, les amis. Notre travail est fait. Voilà. Je vais quand même peut-être les arroser un petit peu. Ça ne leur fera pas de tort. Très modérément. Ben voilà, il y a encore les œillets d'Inde à repiquer. J'ai encore des décors à faire. Plus Europe, il y en a du boulot. Il y en a du boulot. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, on est au 10 avril. Vous pouvez encore semer dans des petits pots. Et à mettre, là, ça sera à mettre directement le 25 avril dans votre jardin avec un bon voile. Allez, à bientôt, les amis. Bon courage à tous. Bye bye.